Deux ans. Vous vous rendez compte, ça fait déjà deux ans que j'ai fait des vidéos et en deux ans, il s'est passé tellement de choses et vous avez été tellement nombreux à me soutenir. Aujourd'hui, pour fêter ça, je vais vous parler de quelques anecdotes sur mes vidéos. Par exemple, comment je suis passé des moments où je faisais des vidéos en utilisant mon téléphone à aujourd'hui. Il est temps de tout vous dire. Je vais vous expliquer comment est née la chaîne. De base, je regardais beaucoup les vidéos de Squeezie et Joueur du Grenier et à force de les regarder, ça m'a donné envie de me lancer moi aussi. Alors, j'ai commencé par la première étape la plus chiante, c'est-à-dire trouver un nom. Bon, croyez-le ou non, mais j'ai galéré pour trouver un pseudo parce que je n'avais pas envie que les gens tapent le nom de ma chaîne et se retrouvent avec 500 chaînes qui portent tous le même pseudo. Donc, j'ai réfléchi encore et encore jusqu'à trouver Linko. Ça y est, là, j'avais en fait trouvé un nom, mais le problème, c'était que Linko existait déjà et pas qu'un petit peu. Et c'est là que j'ai eu une révélation, j'ai directement pensé à Norman fait des vidéos. J'ai juste fait des vidéos à côté de Linko et c'était bon, la chaîne était enfin créée. Après, il fallait une bannière et une photo de profil. Alors, pour ma bannière, je n'ai plus du tout la photo, mais si je me rappelle bien, et d'ailleurs les anciens le savent aussi, c'était une bannière noire où il y avait écrit Linko fait des vidéos et sur les côtés, il y avait une photo d'un gamer qui joue en compagnie de toutes les mascottes du jeu vidéo. Et une fois que c'était fait, il me fallait trouver une photo de profil. Je me rappelle encore, c'était un fanart de Mario 64 où j'avais écrit le nom de la chaîne, précisément sur le gant de Mario. Ouais, l'originalité, elle n'y était pas, mais bon, c'était les débuts. La toute première vidéo de la chaîne, c'est une présentation rapide de qui je suis et je vais montrer les futures vidéos à venir. Bien sûr, je n'ai pas tenu ma promesse pour certaines, mais j'ai réussi à la tenir sur certains jeux. D'ailleurs, je m'en rappelle la vidéo, je l'avais faite sur Kizawa qui est aujourd'hui payant. Avant, c'était gratuit, mais maintenant, tu ne peux faire qu'une minute. Et si tu veux faire plus, il faut payer. Bref, elle a bien été accueillie, j'ai eu mes premiers abonnés et mes premiers commentaires. Et comme toute personne qui commence sur YouTube, j'étais hyper content et ça me motivait pour faire une autre vidéo. Et bien sûr, comme à l'époque, je ne savais pas quoi faire et que j'ai vu ma Nintendo 64 avec Mario 64, je me suis dit, et si je faisais un let's play sur Mario 64 ? Bien sûr, quand j'ai créé la chaîne, c'était en 2018 et j'avais 18 ans. Et à ce moment-là, je n'avais rien pour faire des vidéos de qualité. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer. D'ailleurs, est-ce que ça se voit que je n'étais pas à l'aise du tout ? Oui. Et depuis l'épisode 6, j'ai totalement arrêté de faire des vidéos dessus parce que les données de sauvegarde ont disparu. Après, j'aurais pu tout recommencer, mais non, je n'ai pas du tout envie de tout recommencer du début, de recommencer les nouvelles aventures pour ensuite récupérer toutes les étoiles que j'avais faites. Non. Peut-être avec le temps, mais actuellement, c'est non. Pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, j'ai eu l'idée de faire ce genre de vidéos car je me suis dit que faire des vidéos sur Mario Kart 64, Mario 64 et Mario Maker, c'était pas ouf. Et c'est là que dans ma tête, je me suis dit, et si je faisais des vidéos où je teste des jeux ? J'ai commencé avec Red Dead Redemption et depuis, il y a eu le changement de nom. Je suis passé de Linko fait des vidéos à Transagnon fait des vidéos, puis Transagnon tout court. Et c'est là que les Linko fait des tests sont devenus des Transagnon fait des tests. Et ce genre de vidéos est toujours d'actualité puisque depuis le dernier épisode, ils se résident à tes villes villages. Oh ! Elle est là ! Enfin, nous nous retrouvons. Non, non... Ouais, vous ne rêvez pas, il y a certaines vidéos dont je ne suis pas fier, comme celle où je parle de Noël. Moi, Noël, c'est ma période préférée de l'année, parce qu'il y a le sapin, les cadeaux, le réveillon, mais le plus important, c'est les cadeaux, parce que franchement, quand tu les vois au pied du sapin, t'as qu'une envie, c'est de sauter dessus, les déballer. Celle-là, je m'en rappelle, elle m'avait pris un temps fou pour la faire, et maintenant, je peux vous le dire, mais j'avais créé cette vidéo à partir du créateur vidéo de mon ordinateur. Mais il n'y a pas que celle-là aussi, il y a aussi celle dont je parlais de mes décisions pour la chaîne, et je vous jure, je ne sais pas ce que je faisais ce jour-là, mais je devais être complètement ailleurs, parce que regardez-moi cette transition. C'est moche, j'avoue, c'est moche, mais heureusement qu'avec le temps, je me suis amélioré. Et pour ce qui est des vidéos que je n'ai pas aimé tourner, c'est celle des combos de skins Fortnite. De base, je joue rarement à Fortnite, j'y joue juste pour le mode créateur et c'est tout. Et un jour, j'ai un pote qui me dit, « Faudrait que tu essayes de parler de Fortnite un peu, tu verras, ça va faire décoller ta chaîne. » Sur le coup, je n'étais pas partant, mais j'ai tenté de faire une vidéo en parlant de mes combos de skins. Du coup, mon pote, il avait un logiciel de montage et de quoi enregistrer, mais le problème, c'est que je n'étais pas à l'aise, ça se sentait vachement. Parce que je n'aimais pas du tout faire une vidéo sur Fortnite, c'était pas mon truc. Mais finalement, je me suis dit que ça m'a permis de faire un test, parce que, résultat, ma chaîne n'a pas gagné énormément d'abonnés, et en plus de ça, je n'étais pas à l'aise. Bref, c'était des moments où je me suis dit, « Mais pourquoi j'ai fait ça ? » Mais que finalement, j'ai décidé de laisser sur la chaîne. De base, j'avais prévu un 5 théories sur Luigi qui n'avait jamais vu le jour, jusqu'à maintenant, et en attendant, je faisais des 5 mystères sur l'univers de Mario et sur le Joker. J'ai finalement laissé tomber, parce que j'ai compris que ça ne marcherait pas du tout. Et depuis, plus rien. Je ne faisais plus rien, car je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire comme vidéo. Et même actuellement, je le dis, je ne ferai plus de 5 mystères sûrs, car ça a foiré. Ça a été un gros fail, ça a été une erreur de ma part d'avoir sorti ces deux vidéos. Maintenant, c'est fini. Il n'y aura que les 5 théories qui sortiront, les 5 mystères sûrs, c'est fini. À ce moment-là, c'était en novembre. Cela faisait plusieurs mois que je n'avais pas fait de vidéo, et d'un coup, j'ai eu une idée. Faire un critique de film. Et c'est là que j'ai commencé à parler des détails du film Sonic. Je parlais du déstat du film, est-ce que c'était une bonne idée d'engager Malik Bentala pour la VF de Sonic ? Et comme c'est la critique de film qui sortait, et je mettais la fiche du film en question à droite. Et d'ailleurs, petite anecdote, si j'ai choisi la musique Gangsta Paradise de Coolio, c'était pour la référence à la première bande d'annonce où on avait le design moche de Sonic. Au passage, je n'ai jamais compris pourquoi ils ont utilisé cette musique pour la bande d'annonce. Bref, et depuis, il y a eu Star Wars épisode 9, SOS Fantômes l'Héritage, que j'avais dû recommencer parce que je trouvais la première version pas ouf. Et après, vous connaissez la suite, avec le Covid et les cinés fermés, je ne pouvais plus faire d'épisode. Sauf que finalement, pour Noël, j'ai pu trouver un film à critiquer. The Holiday Special. Et si vous vous demandez si il y aura encore des critiques de film, c'est oui, car le prochain qui sortira sera sur Scream 4. Par contre, il sera prévu pour Halloween, parce que déjà, le script me prend énormément de temps à écrire, parce que faire un critique de film sur un film comme ça, ça prend énormément de temps. Et en plus de ça, il faudra... Il y a le montage à faire aussi. Et en plus de ça, il y aura l'enregistrement. Donc, attendez-vous à ce qu'il sorte pour Halloween, pas maintenant. Et au passage, encore une petite anecdote. Il faut que vous sachiez un truc, c'est que j'avais l'intention de faire un critique de film sur le film Joker bien avant qu'il sorte. Et j'avais l'intention de parler, est-ce que Joaquin Phoenix, ou je ne sais pas comment on le prononce, mais bon, ce n'est pas grave, mérite son Oscar ? Est-ce que le film sera un excellent film ? Est-ce que le film respectera un peu l'identité du Joker ? Ainsi de suite, voilà. C'était une histoire comme ça, juste histoire de parler un peu du film, mais bon, finalement, je l'ai annulé. Ouais, ce n'est pas ouf, quoi. Même si j'aimerais bien en parler, ce n'est pas ouf. Il ne faut pas. Je ne vais pas le faire, finalement. J'ai eu l'idée de faire ce genre de vidéo en écoutant Bad de Michael Jackson. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo où je parle de 5 choses que personne ne savait pas sur Michael Jackson ? J'ai commencé à enregistrer, à faire le montage, et la vidéo était enfin prête. Et c'est toujours d'actualité, car le prochain épisode sera consacré à Freddie Mercury. Et quand est-ce qu'il sortira ça, je ne le sais pas encore, parce que le script n'est pas encore écrit, rien d'autre n'est encore fait. C'est juste déjà que j'ai prévu cette vidéo. Maintenant, vous le saurez, cette vidéo est prévue, mais quand est-ce qu'elle sortira ? Ça, seul le temps le dira. À ce moment-là, j'avais trouvé un logiciel de montage qui m'avait permis de faire enfin des vidéos dignes de ce nom. Et la première vidéo à avoir vu le jour avec ce logiciel, c'est le critique de jeu sur Mario Odyssey. Et là, je sais que je ne suis pas naturel, mais c'était la toute première fois que je faisais une vidéo autant importante pour moi. C'était surtout la première fois que j'utilisais un logiciel de montage. L'idée m'est venue pendant que je faisais la vidéo sur Michael Jackson. Et je me suis dit qu'il faut qu'elle soit géniale, il faut que ça envoie du lourd. Et bien, finalement, depuis, les critiques de jeu continuent puisque le dernier, c'est Super Mario Sunshine. Et au passage, petite anecdote, le critique de jeu est né parce que je me suis inspiré du critique de film. Je me suis dit si je fais un critique de film, pourquoi pas faire un critique de jeu ? Sauf que le lieu de critiquer des films, tu critiques un jeu à ta sauce. Ouais. Alors, c'est vrai que les premières fois sur Mario Odyssey, je n'étais pas très à l'aise. Je n'étais pas normal du tout. On a l'impression que j'étais un peu... Enfin, voilà, quoi. Mais c'est surtout vers la fin, c'est-à-dire au moment où je parle des mauvais trucs du jeu, que je commence à m'énerver pour de bon, que j'étais vraiment à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'était vraiment bizarre. Mais que du coup, je me suis dit qu'il faut que je fasse un critique de jeu sur un jeu vraiment important. Et quoi de mieux que d'utiliser Mario Odyssey ? C'est un jeu qui est important, il est gros. Enfin, on parlait, bien sûr. C'est une façon de dire que le jeu est grand, qu'il y a plein de trucs à faire. Et qu'il y a beaucoup de détails et de défauts. En gros, je jouais comme d'habitude à My Xbox One et comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai regardé dans la section capture d'écran. Capture d'écran, bien sûr, je sais ce que ça voulait dire. Mais je ne savais pas comment ça fonctionnait parce que je n'avais jamais mis les yeux dessus. Et j'ai vu qu'on pouvait enregistrer le jeu auquel on joue. Et j'ai essayé sur un de mes jeux et quand j'ai vu ça, l'idée m'était venue. C'était le retour des Let's Play. Et ça a commencé avec Untited Good Game qui est d'ailleurs le seul et unique jeu que j'ai fini sur ma chaîne et depuis ça continue, les gameplays. Parce que je dois avouer que quand tu découvres que tu peux enregistrer à un moment donné des vidéos via ta Xbox et que tu n'as même pas besoin de logiciel de montage de logiciel pour faire les captures d'écran et tout. Crois-moi que quand c'est intégré directement dans ta Xbox, tu es content. Surtout quand tu apprends qu'il faut aller après sur Xbox Clip pour chercher les clips et tout. Croyez-moi que ça, c'est un truc qui nous change. Surtout qu'à ce moment-là, tu te dis putain, on fait une occasion de faire des nouvelles vidéos. Croyez-moi qu'à ce moment-là, quand j'ai découvert que je pouvais enregistrer via ma Xbox, j'étais comme ça. Le fameux 5 théories sur Luigi que j'avais promis. Ça y est, il a enfin vu le jour et je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo me fasse autant gagner d'abonnés, y compris des vues et des j'aime. Sérieusement, déjà, quand je mettais cette vidéo en ligne, on peut se dire, ouais, bah écoutez, elle ne va pas faire fureur comme d'habitude. Je vais faire quoi ? Deux j'aime à casser la baraque. Allez, disons que... Allez, 30 vues, façon de parler. Mais écoutez, j'ai laissé tomber la vidéo après. Je suis parti, je faisais ma vie. Croyez-moi que le lendemain quand je suis revenu, attendez, 70 vues, 10 j'aime. Oh, ça commence à bien faire là. Là, ça commence à me plaire. Et que, avec le temps, tu constates que les vidéos atteintes les 100 j'aime, qu'elle a la vidéo, elle atteint les, quoi, 5000 vues, que tu dis, oh là, il y a un truc qui ne va pas. Que les abonnés des coups, tu passes de quoi, 20 à 30 abonnés, 40, 50, ainsi de suite, jusqu'au 100. Croyez-moi, croyez-moi que quand on n'est pas habitué, ça a nous fait extrêmement bizarre. Et, petite anecdote encore une fois, c'était dans les débuts de la chaîne que j'avais décidé de faire une vidéo où je faisais un vote. Soit un top 10, qui existe déjà d'ailleurs, ou soit un 5 théories. Et finalement, c'était le 5 théories qui a gagné. Mais finalement, j'ai fait un peu des deux et résultat, le 5 théories m'a fait un peu connaître et depuis, je fais de mon mieux pour faire plaisir aux nouveaux et aux anciens abonnés. Je ne peux pas vous décevoir, vous qui regardez cette vidéo. Je ne peux pas vous décevoir. Je sais qu'à chaque vidéo que je sors, je me dois d'être logique, de faire du bon contenu, de vous proposer des trucs intéressants que ça ne vous emmerde pas, que vous n'ayez pas en train de bailler devant votre écran actuellement. Ça, j'en ai conscience. Fou ! Ça en fait des anecdotes décidément. Et encore, je ne vous ai pas tout dit, mais je garde le reste pour les 4 ans de la chaîne. Et en plus, avec le temps, j'aurai d'autres anecdotes à vous raconter car finalement, j'ai tellement de jeux à vous faire découvrir, j'ai tellement de projets à vous présenter. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu car pour moi, ça me fait extrêmement plaisir de partager ma passion et mes idées avec vous en espérant qu'un jour, la chaîne gagne encore plus d'abonnés pour l'année prochaine. Et je t'aime à vous remercier car sans vous, toutes ces vidéos ne seraient rien et ça me donne chaque jour du courage et de la motivation pour vous proposer plus de contenu. Juste, merci. Merci. Merci.